Bonjour tout le monde, bienvenue à cet webinaire de finances et approvisionnement pour Mosaïque AX. Donc moi je me présente, mon nom est William MacDonald, je suis un conseiller en implantation, puis je suis également accompagné par mon collègue Benoît Plante. Bonjour, bonjour tout le monde, donc j'accompagne Bill aujourd'hui pour le webinaire. Donc Benoît Plante, aussi conseiller en implantation à l'Agrix. Donc pour cette fois-ci, je vais prendre le rôle de Benoît, je vais animer un peu plus, donc vous le connaissez assez bien, les autres webinaires, puis je vais essayer de faire aussi bon que lui dans la présentation. Donc comme mentionné, c'est le webinaire de finances et approvisionnement. Comme Benoît a mentionné, c'est notre premier webinaire des années 20. Donc c'est spécial un peu pour ce côté-là. À l'horaire aujourd'hui, c'est les actualités de Mosaïque AX. Et aussi, on va également vous présenter un truc du mois aussi. Donc en termes d'actualité, premièrement, on va parler d'un statut de Mosaïque. Et après ça, on va faire ça dans quelques secondes. Après ça, on va vous présenter des formations qui sont déjà ouvertes pour vous. Et donc vous pourriez déjà vous inscrire dans ces formations-là. Et c'est des formations de Mosaïque de base et sur d'autres fonctionnalités qui devraient être très intéressantes pour vous. De plus aussi, on va vous parler d'une nouveauté du côté du module Immobilisation de Mosaïque AX aussi. Bon, excuse-moi, je vais revenir. C'est juste ici, je vais parler, excuse-moi. Je n'ai pas un diapositive séparé pour le statut. Donc en termes du statut du PGI Mosaïque AX, c'est un statut, mais c'est un statut pour dire qu'on est en attente. Donc comme vous, nous aussi, on est également en attente d'informations. Il y a une décision qui va être prise par le conseil d'administration de la GRIPS. Et donc on est en attente de cette décision-là. Une fois que la décision est prise, puis il devrait être soit pris ou va être pris bientôt, il va y avoir un plan de communication, puis des communications qui vont suivre de cette décision aussi. Donc juste pour dire un peu plus, t'expliquer un peu plus, le conseil d'administration de la GRIPS, notre directeur général et notre président fait partie du conseil d'administration, mais aussi il y a des directeurs généraux des commissions scolaires qui font partie de ça aussi. Et donc ils sont en train d'analyser un plan de continuité pour les logiciels de gestion administrative. Donc quoi faire avec les logiciels de gestion administrative de la GRIPS. Donc une fois qu'on a une décision, puis on va recevoir les informations comme vous, des plans vont être mis en place à propos de cette décision-là. Donc, prochain sujet, c'est les formations de Mosaic AX. Donc quand même, si on est en attente, on a ouvert plusieurs formations, comme vous pouvez les voir, et les quatre premiers sont en lien avec la comptabilité de clients, excuse-moi, sont des formations de base, et sont en lien avec le comptabilité de clients, au sujet du comptabilité de clients, comptabilité de fondesseur de facturation, comptabilité de fondesseur de paiement, puis les immobilisations. Donc c'est plutôt des formations de base d'une demi-journée. Et les cinq comptes qui, après ça, sont sur des fonctionnalités différentes, mais très intéressantes en termes de l'utilisation des favoris et vos filtres de Mosaic AX pour vous rendre plus efficace, puis vraiment, pour finir votre manière de revoir des listes puis des choses comme ça dans Mosaic, et les retrouver facilement aussi. Comme aussi le calcul d'intérêt, en termes d'automatiser le processus de calcul d'intérêt, donc peut-être, si c'est un objectif d'aller chercher peut-être plus de revenus d'un certain côté ou d'autre, en termes de les comptes à recevoir, on pourrait automatiser des calculs d'intérêt, puis c'est une fonction très intéressante que la CRIX a étudiée, puis est prête à vous informer là-dessus. De plus, il y a le sujet d'écriture de journaux pour le grand livre. Mon collègue Benoît Kitsi va vous parler de cette formation dans quelques minutes, puis il va vous décrire tous les bénéfices de ça, puis comment ça pourrait vous aider dans votre jour à jour aussi. Puis dernièrement, on a deux autres formations vis-à-vis la fin d'année, et donc préparation d'une nouvelle année et procédure de fin d'année. Et c'est dans AX, Dauphin et AXA également. Donc, comme mentionné, ces formations sont généralement une demi-journée, peut-être certaines sont deux heures, et donc le coût est à peu près à 42 $ par heure, c'est à peu près 84 $ pour deux heures, ou 126 $ pour la demi-journée. Donc, il y a beaucoup de valeur à prendre de ces formations. Juste à mentionner que vous allez retrouver cette liste que je viens de présenter au site qu'on voit ici en bas d'inscription.grix.ca. Et une fois que vous êtes rendu sur ce site-là, vous pourriez cliquer sur janvier à juin, et donc après Mosaic AX Finance, puis vous allez avoir exactement le même liste que je viens de vous montrer. Et les formations commencent début de la semaine prochaine. Oui, il y en a qui débutent la semaine prochaine, et les dates vont toutes être disponibles sur le site de l'Agric. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas mis les dates de chacune des formations, mais en allant sur le site, je vais me mettre dans l'image, donc en allant sur le site au niveau de Mosaic, donc si on se trouve à aller au niveau de formation Grix, janvier-juin, Mosaic AX Finance, et lorsque vous allez sélectionner la formation qui vous intéresse, vous allez pouvoir vous inscrire, mais vous allez aussi pouvoir voir c'est quoi les dates qui sont disponibles pour ces formations-là. Donc, c'est toujours bon d'aller faire un petit tour pour voir qu'est-ce qu'il y en a. C'est sûr qu'avec le... Quand on est en implantation, on avait moins de temps pour les formations, donc il y en avait moins d'ouvertes, mais là, on est en mesure de donner beaucoup plus de formations à ce niveau-là. Donc, au niveau des suivis, qualifications des gens, roulements de personnel, vous allez pouvoir aller former vos gens à ce niveau-là pour Mosaic, et les dates sont toutes disponibles sur le site. Et donc, ils commencent la semaine prochaine, la première est la semaine prochaine, puis après ça, il y en a à travers février et mars, il y a des... Ces formations vont être données, même en Afrique, je pense qu'il y en a un autre aussi, mais ils commencent dès la semaine prochaine. Donc, ça, c'est la présentation des formations qui sont ouvertes, et je passe la parole à Benoît pour vous parler de la formation d'écriture de journaux dans les livres. C'est moi qui reviens, mon Dieu, avec la caméra, là, c'est pas le Saint-Esprit qui est au-dessus de moi, c'est une lumière qui est directement, un néon qui est directement au-dessus. Ça reflète dans l'image, j'espère que c'est pas trop achalant de votre côté. Donc, ben bonjour à vous tous, la même chose. Donc, comme Bill l'a dit, c'est notre première de 2020. Et au niveau de nos formations, il y en a une qui débute la semaine prochaine. Donc, formation pour les écritures de journaux de grands livres dans Mosaïque. Donc, on ne vous montrera pas comment faire des écritures dans Dauphin. Je pense que c'est déjà pas mal acquis au niveau des commissions scolaires. Mais comment faire des écritures dans Mosaïque. Donc, on a ouvert une formation à ce niveau-là. Ça va être la première fois qu'on donne la formation, avant que j'oublie, le 11 février. Donc, c'est mardi de la semaine prochaine. Donc, on vous invite à aller vous inscrire sur le site, comme on vient tout juste de vous le montrer. Donc, à partir du 11 février, on va donner cette formation-là pour la première fois. On donne la formation, on a ouvert les dates. C'est comment faire des écritures de journaux dans Mosaïque. La question qu'on se demandait, est-ce qu'on la donne, est-ce qu'on attend de voir la décision du conseil d'administration, savoir si on la donne ou on ne la donne pas. On en est venu à la conclusion que peu importe la décision que le conseil d'administration va prendre. Qu'on aille vers l'avant avec Mosaïque, qu'on fasse évoluer Mosaïque ou qu'on décide de retour en arrière. Grosso modo, là, c'est les trois choses qu'on a réussi à glaner auprès de nos interrogations au niveau de nos patrons. Donc, peu importe la décision qui va être prise par le conseil d'administration, il va falloir s'assurer que le grand livre de Mosaïque balance avec les auxiliaires. Le grand livre, j'ai bien dit le grand livre de Mosaïque et non pas le grand livre de Dauphin. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que peu importe la décision qui va être prise, il va falloir savoir comment effectuer des écritures de journal au niveau de Mosaïque. Au niveau des écritures de journal, je vois, il y a des questions, je m'excuse Mme Gagnon, je n'ai pas vu votre question arriver, ça vient de flasher avec Mme Lamoureux, excusez-moi l'anglicisme, ça vient de clignoter au bas de l'écran. Donc, je vais commencer par la question de Mme Gagnon. Est-ce que les formations pour fin d'année sont comme celles de l'an dernier? Ce n'est pas sensiblement la même chose, je n'ai pas vu les formations, mais au niveau des formations de fin d'année, c'est certain que les fins d'année dans Mosaïque ou dans Dauphin, ça se ressentent d'une année à l'autre. On va venir insister sur les points importants à ne pas oublier. Je vous dirais que, je ne sais pas s'il y avait eu une formation de fin d'année, l'an passé, avec des gens qui étaient dans le comptabilité fournisseur aussi, ou est-ce que ça, ça va être nouveau? Je pose ma question à mon collègue, Bill. D'après ma connaissance, pour les formations, c'est des formations pour tout le monde, mais on a travaillé sur d'autres choses aussi pour supplementer les formations de fin d'année parce qu'on trouvait, il y avait spécialement vis-à-vis des commandes et des choses comme ça, l'appréhensionnement, le comptabilité fournisseur, comme Bellemois mentionne, il y avait peut-être d'autres points qu'on pourrait couvrir, et même dans le guide de fin d'année, on pourrait aller plus en profondeur sur certaines parties des choses. Mais tout ça à dire qu'on est en attente de la décision, donc ça dépend vraiment de la décision si on va continuer avec ceux-là, mais ceux qui sont sur la site après ma connaissance sont les mêmes qui ont été donnés l'année dernière. Parfait, merci Bill. Donc, on a de l'arrêt évasif quand on vous dit qu'on est en attente de la décision. On va être clair avec vous, ça se peut même que chez vous, il y a des gens qui le sachent chier avant nous. Donc, à l'heure où on se parle, il y a eu un conseil d'administration vendredi dernier, on espère qu'il y a une décision qui a été prise, mais on n'est même pas au courant de savoir si la décision, normalement c'était pour prendre la décision, qu'est-ce qu'on faisait avec Mosaïque en attendant de savoir ce qui arrive avec Sager. Donc, c'est certain que nous, de notre côté, on est toujours en attente à ce niveau-là. Les directeurs vont se rencontrer avant que l'information finisse par aboutir à nous et à vous. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre encore un petit bout de temps. Donc, si la décision a été prise, c'est certain que l'équipe de direction va s'asseoir ensemble, va prendre connaissance de cette décision-là avant d'envoyer le tout à notre niveau, donc au niveau des employés et au niveau des commissions scolaires. Habituellement, je vous dirais que la journée où on va être au courant, vous allez être au courant dans la même journée. Des fois, on écoute au courant en même temps que vous, donc c'est-à-dire que quand notre rencontre d'employés débute, il y a un courriel qui est envoyé aux commissions scolaires. Des fois, c'est après notre rencontre, mais c'est toujours dans la même journée. Donc, quand vous voyez le courriel, dites-vous que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu les informations, nous aussi, à notre niveau. Donc, parfait pour Mme Gagnon. Ça, c'est un autre sujet que tu parles. Je pense qu'on va trouver. OK. Bien, je vais juste voir. Il y avait Mme Lamoureux. Est-ce que la problématique des apparentés est réglée dans les écritures de journaux? Mon Dieu, Mme Lamoureux! Il va falloir que... Je vais probablement communiquer avec vous, c'est-à-dire qu'au niveau de la problématique des apparentés. Moi, j'ai fait des écritures, j'ai pu entrer des numéros d'apparentés. Là, il faudrait juste voir qu'est-ce qu'il y a en est de la problématique. Je n'ai pas vu ça nulle part. Quand j'ai communiqué avec mes collègues et tout ça... C'était dans un rapport. Ma connaissance, c'était dans un rapport. Je ne me rappelle pas dans un rapport. Ce n'était pas un problème au niveau des apparentés allemandes. C'était dans... Au niveau des rapports? Dans un rapport. Donc, au pire, Mme Lamoureux, j'essaierai de communiquer avec vous pour voir ce qu'il y en a, pour ne pas qu'on déborde trop de notre temps que l'on a. Mme Veilleux, pour la décision du CA, pour ceux ou non avec le logiciel AX, pouvons-nous attendre d'avoir une réponse d'ici juin? Oui, 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 d'ici juin. Je vous dirais que nous, dans nos rêves les plus fous, on le va le savoir cette semaine, mais je vous dirais que si la décision... Ce qui était prévu, c'est que la rencontre du CA de vendredi dernier, c'était pour prendre la décision. Il y a toujours la possibilité que, si jamais le conseil d'administration n'a pas rejoint un bon nombre de personnes ou l'unanimité, ça se peut qu'ils aient reporté la décision. J'espère que non, parce que nous aussi, on est en attente. Ça a des impacts directs sur nous aussi. Donc, nous, on espère que la décision a été prise vendredi dernier. Donc, si la décision a été prise, nous, on s'attend normalement, ce que nos directeurs nous semblent nous dire, c'est que possiblement qu'on aurait une réponse la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc, si la décision a été prise à la fin décembre, dites-vous qu'en quelque part, en février, vous devriez avoir la nouvelle. On n'attendra pas jusqu'au mois de juin. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles au mois de février, c'est que le conseil d'administration ne sera pas arrivé à un consensus, dans le fond, à prendre une décision à ce niveau-là, à la rencontre de janvier. Donc, ça va aller, j'imagine, en février, puis la réponse devrait découler une couple de semaines après. Mais, vous devriez l'avoir d'ici le mois de juin. Définitivement. Donc, et parfait. Donc, vous comprenez, merci. Bon, parfait. Donc, au niveau des écritures de journaux. Donc, revenez pour la formation. Dans le fond, c'est pour promouvoir un petit peu, ce que j'essaie de faire, c'est de promouvoir la formation du 11, de la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire que le journal des opérations diverses, c'est important de savoir, d'être en mesure de pouvoir faire des écritures dans Mosaïque, parce qu'au niveau des écritures de Mosaïque, on peut faire des écritures de grand lit, donc une écriture de journal standard. Mais on peut aussi faire des écritures pour toucher nos auxiliaires. Donc, au niveau de Mosaïque, il y a la possibilité de faire ces écritures-là. Donc, ça devient très intéressant au niveau de nos auxiliaires, qu'on pense, pour toutes les commissions scolaires, on a l'auxiliaire des comptes à recevoir, et on a donc la comptabilité client. Et on a l'auxiliaire des immobilisations qui sont présents. Il y a quelques CS qui ont aussi la comptabilité fournisseur, donc on pourrait faire des écritures de journal qui toucheraient notre auxiliaire de compte à payer. Donc, la comptabilité fournisseur pourrait aussi se faire avec le journal d'opérations diverses, tout au même endroit. On va aussi couvrir la façon de faire une écriture. Donc, on a la façon standard, comme on est habitué de voir dans… Moi, ce que j'ai vu à l'école, puis dans ce que j'ai vu dans l'ensemble des logiciels comptants, c'est-à-dire qu'on avait une écriture à deux pattes, donc un débit et un crédit. Dans Mosaïque, il y a la possibilité d'avoir une écriture avec une patte, donc avec un compte de contrepartie, comme dans le clip d'écran qui est ici. Donc, on va voir les deux, comment traiter les deux aspects. On va voir aussi dans cette formation-là, naturellement, comment faire des écritures pour les auxiliaires, comme je viens juste de le dire. On va aussi voir comment les informations retournent à Dauphin, quels sont les champs qui retournent à Dauphin, comment est-ce que la transaction retourne à Dauphin, parce que c'est un sommaire qui est retourné, donc il y a des regroupements. Donc, la façon que tout ça est fait et où on retrouve le tout dans Dauphin. Aussi, c'est bien beau de le retrouver dans Dauphin, mais des fois, on veut aussi le retrouver dans Mosaïque. Donc, où faire nos recherches dans Mosaïque? Quels sont les endroits? Quelles sont les informations qu'on peut retrouver, donc, à l'intérieur de Mosaïque? Et au niveau des informations, ce qui va nous amener au rapport, quels sont les rapports qui sont disponibles dans Mosaïque? Et aussi, justement, c'est mon collègue Bill qui a fait ça, qui a déjà aussi travaillé au niveau de l'entrepôt de données, avec des rapports, monté des rapports de grands livres, donc au niveau des tableaux croisés dynamiques. On a aussi monté un rapport pour retrouver nos écritures. Donc, si on veut imprimer nos écritures, les retrouver avec toutes les informations, des fois, ce qui arrive, c'est qu'en fonction des informations que l'on veut dans Mosaïque, la problématique, c'est que des fois, on doit utiliser plusieurs rapports, pas juste un rapport, bien, avec l'entrepôt de données. Ce qu'on a réussi à faire avec le tableau croisé dynamique, c'est qu'on a mis l'ensemble des informations qui sont normalement requises, mais mon collègue Bill a aussi ajouté différents champs qui pourraient aussi intéresser certaines commissions scolaires. Donc, vous allez avoir la possibilité de le personnaliser à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pour être en mesure de pouvoir faire nos écritures, au niveau grand livre et au niveau pour toucher les auxiliaires, pour s'assurer que l'ensemble des registres comptables, que ce soit l'auxiliaire, le grand livre de Mosaïque et le grand livre de Dauphins, que tout balance ensemble. Donc, on parle d'une formation d'environ deux heures. On a planifié deux heures, c'est la première fois qu'on la donne. Donc, on hésitait, une heure, ce n'était pas assez, deux heures, ça va peut-être être un petit peu trop. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on aime mieux mettre ça au plus élevé. Donc, deux heures à 42 $ de l'heure. On parle de 84 $ pour une formation pour pouvoir effectuer nos écritures de journaux dans Mosaïque. Et lorsqu'on le fait dans Mosaïque, on s'évite de le faire aussi dans Dauphins, parce que ça retourne à Dauphins. Donc, on va voir l'ensemble de tout ça. Et en sachant que, peu importe la décision de CA, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé par les commissions scolaires. Donc, on trouvait que c'était une formation qui, selon nous, devrait pas mal taper dans le mille pour les besoins des commissions scolaires. Là, à savoir, est-ce que l'ensemble du personnel doit être en mesure de faire des écritures? Naturellement, la réponse est non. Donc, on sait qu'on s'adresse à un plus petit public, mais sachez qu'on a ouvert la formation pour mardi prochain. Je vais laisser mon collègue Bill pour la suite. Donc, en termes des nouveautés, comme mentionné au début, on va parler d'une nouveauté vis-à-vis d'immobilisation. C'est que la colonne amortissement cumulé a été ajoutée à la grille immobilisation dans le module immobilisation. Donc, ça, c'est une nouveauté. Puis, à côté, on voit, si on voit, c'est un peu petit, mais en termes du, qu'est-ce qui est encadré, encadré, excuse-moi, en rouge, il y a une valeur comptable nette. Et donc, cette colonne aussi a été ajoutée, bien, pas dans le dernier sprint, mais dans le dernier sprint, mais un peu avant ça. Donc, juste au cas où vous n'étiez pas au courant de ce champ aussi, les deux sont maintenant disponibles pour vous. Donc, dans cette grille, vous avez une vue sur votre prix d'acquisition puis les deux autres valeurs qui vous donnent une opportunité de voir votre valeur nette puis en même temps d'assurer que toute balance. Donc, votre prix d'acquisition moins votre amortissement cumulé est égal à votre valeur comptable nette. Donc, d'autres choses à ajouter, c'est bon? Non, c'est bon. J'ai une spécialiste des IMO à côté de moi, donc je veux juste être sûr que tout est bon de ce côté-là. Et juste à mentionner avant que je retourne la parole à Benoît pour vous parler du truc du mois, mais ça, c'est une nouveauté de livraison puis on parle souvent des notes de livraison, des documents de livraison. Dans ces documents-là, on sait que vous êtes très occupés puis on sait que c'est un autre document quand même à revoir. Par contre, avec ces documents-là, on prend le temps pour vraiment les résumer le plus possible, les condenser des informations pour qu'ils soient vraiment une phrase ou deux d'un changement qui a été fait. Donc, dans une page recto-verso qui prend peut-être, pour réviser, une couple de minutes, vous auriez tous les changements de mosaïque. Et donc, ça ne pourrait pas avoir un impact sur vous, mais ça pourrait être un grand impact pour vous. Donc, une colonne comme ça qui est intéressant à voir, de l'autre côté, on a des choses comme copier une facture financière, le côté client. Je sais que ça fait longtemps que c'est sorti, mais des choses comme ça, ça va être inclus dans des livraisons. Et donc, ça pourrait avoir des nouvelles fonctionnalités ou des choses qui pourraient être vraiment intéressantes pour vous et votre équipe. Et juste, encore, ça prendrait juste une couple de minutes pour les revoir. Donc, on recommande fortement, comme toujours, si vous avez le temps, juste prendre ces deux minutes, trois minutes, puis les revoir. Et de plus, Julie nous a aidé pour faciliter comment retrouver ces documents-là. Elle l'a mis sur le zone client. On clique sur gestion administrative. Après, ça, mosaïque à X. Donc, on ne va pas jusqu'au fond de l'administration, finance et approvisionnement. On va aller juste ici. Excuse-moi, je vais vous laisser survenir. Par comme ça. Et on ne va pas plus loin. Puis, à ce chemin-là, avec ce chemin-là, excuse-moi, on va retrouver un lien pour retrouver tous nos documents de livraison. Et donc, c'est comme on vous dit, il y a beaucoup d'informations intéressantes qui pourraient vous aider là-dedans. Donc, le truc du mois, je passe la parole. Parfait, merci. Donc, pour le truc du mois, dans le fond, c'est un truc du mois plus ou moins mosaïque. Donc, je vais faire un partage d'écran. Est-ce que mosaïque est ouvert? Oui, je vois qu'il est ouvert. Donc, partager mon écran. Je vais partager mon écran. Donc, vous voyez mosaïque à l'écran actuellement. Dans le fond, le truc du mois, dans le fond, c'est d'essayer d'exploiter un petit peu la nouveauté. C'est-à-dire que dans la nouveauté, on a maintenant l'amortissement cumulé que vous allez voir. Comme mon collègue a dit, la valeur contaminée est arrivée depuis quelques mois. Mais l'amortissement cumulé vient d'arriver. Donc, le truc du mois, dans le fond, c'est un petit peu pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai déjà fait une recherche. Donc, je veux retrouver ma case amortissement qui n'est pas cochée. Je veux juste cacher le panneau de gauche. On va voir un petit peu plus l'écran. Avec une date de mise en service qui est différente de vide. Donc, on peut faire plein de recherches au niveau de l'écran des immobilisations et dans tous les écrans de mosaïque avec le contrôle G. Le truc du mois, lorsqu'on a... Je vais faire une recherche. Donc, lorsqu'on a une recherche qui est faite au niveau... On peut commencer à faire une première recherche au niveau des fils de mosaïque. Et des fois, on aime ça pouvoir utiliser Excel pour pouvoir se faire des sous-totaux, mais pas nécessairement faire plein d'extractions. On veut juste en faire une plus globale et aller plus en profondeur dans le Excel. Donc, ce qu'on veut vous montrer au niveau du truc du mois, c'est qu'au niveau des recherches d'Excel, il y a eu de l'harmonisation qui a été faite avec Mosaïque. Mosaïque, on est basé sur un produit de Microsoft, Dynamics, AX pour ne pas le nommer. Donc, c'est un produit Microsoft. La même chose que Excel, qui est aussi un produit Microsoft. Les recherches maintenant, je vais faire une extraction. Donc, j'ai fait une recherche assez sommaire, juste ceux que la case amortissement n'est pas cochée. Je fais mon extraction vers Excel et je vais pouvoir faire des recherches un petit peu plus approfondies au niveau du Excel. Je ne vais juste pas enregistrer. Ah, parfait. Ah, tu avais déjà fait l'extraction. J'ai relancé l'extraction. Ce n'est pas très long, une chance. Donc, au niveau des extractions, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'une fois qu'on l'a dans Excel, il y a possibilité de faire des recherches. Donc, une fois que je suis rendu dans Mosaïque, je pourrais très bien dire, bien, je veux mes amortissements qui sont à nom, donc ma colonne G, c'est ma recherche de base que j'ai fait dans Mosaïque. Bien, maintenant, dans Excel, je pourrais faire une recherche, par exemple, au niveau des dates de mise en service ou, par exemple, sur une recherche sur un numéro d'immobilisation. Je vais faire une recherche. Le truc du mois, dans le fond, c'est de vous montrer que les recherches, par exemple, si on vient faire un étoile, T-I-N-T, étoile. Donc, anciennement, les étoiles ne fonctionnaient pas dans Excel, fonctionnaient dans Mosaïque, mais ne fonctionnaient pas dans Excel. Donc, toutes les recherches qu'on faisait à partir du étoile ou du point d'interrogation, bien, maintenant, vous voyez étoile, T-I-N-T, étoile, bien, automatiquement, dans mon fil de recherche, ici, Excel est venu sélectionner ma sélection. Et mon type de recherche, la façon que je vais l'écrire, je vais l'écrire exactement de la même façon que dans Mosaïque. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant que je vais pouvoir, à ce moment-là, aller chercher. Vous voyez, j'ai filtré. J'ai filtré sur certains, au niveau de mon numéro d'immobilisation. J'aurais pu chercher sur mon groupe d'immobilisation dans ma description. Donc, au niveau de ma recherche, je peux faire différentes recherches. La seule chose qui est différente, c'est les recherches, par exemple, dans Mosaïque, pour retrouver ce qui n'a pas de date de recherche, donc ce qui est non vide. À ce moment-là, j'aurais fait point d'exclamation, guillemets, guillemets. Au niveau de Excel, bien, il y a déjà quelque chose de programmé pour les vides, donc j'ai simplement qu'à retirer mes vides. Mais pour tout ce qui est les recherches qu'on faisait avec le point d'interrogation ou pour remplacer un caractère ou l'étoile pour remplacer une chaîne de caractère, bien, à ce moment-là, ça fonctionne exactement de la même façon dans Excel que dans Mosaïque. Je viens de faire un exemple avec les fiches d'immobilisation. Je pourrais faire le même exemple, aller dans le détail de la balance comptable pour faire une recherche au niveau d'un poste comptable. J'ai des montants à chercher, j'ai une description à chercher. Si dans ma balance comptable, j'y vais jusqu'au numéro d'apparenté, je pourrais faire des recherches à ce niveau-là. Donc, ça va me permettre de pouvoir faire des recherches plus approfondies au niveau d'Excel. Donc, dans le fond, tout ce qui se fait dans Mosaïque peut aussi se faire dans Excel. Le truc du mois, ça se trouve être qu'on va pouvoir faire une recherche de façon plus... Je vais juste arrêter le partage d'écran. Donc, dans Mosaïque, je vais pouvoir faire une recherche plus sommaire. Donc, avec une recherche plus sommaire qui me donne plus de résultats, au lieu d'être obligé d'affiner ma recherche dans Mosaïque, je peux... Ma recherche brute, je vais l'extraire vers Excel. Et là, dans Excel, je vais pouvoir raffiner ma recherche avec les mêmes outils, avec les mêmes façons de chercher que Mosaïque. Donc, ça, c'est nouveau. Ça, c'est une nouveauté Microsoft. Ce n'est pas une nouveauté Grix, mais on en bénéficie par ricochet. Donc, c'est pour ça qu'on vous la présente, parce que je sais qu'il y a beaucoup de commissions qui viennent travailler dans Excel. Et à ce moment-là, ça simplifie la vie quand on est capable de faire nos recherches exactement de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est... Facilitons la recherche. Donc, on voulait vous mentionner qu'il y avait des améliorations qui avaient été apportées par Microsoft. Donc, je vois que... Est-ce qu'il y a eu... Non, parfait. Je regardais les questions. Ça s'était replacé, mais il n'y a pas d'autres questions. Donc, je repasse la parole à Abiel. Merci. Merci, Benoît. C'est super. Et donc, dans le fond, c'est tout pour... Excuse-moi, oui. Pour ce mois, en termes de notre webinaire, on va se revoir lundi, le 2 mars. C'est ce qui est prévu. Donc, dans un mois. Et donc, on va prendre vos questions. Bonjour. On vient de voir qu'il y a des questions. Donc, Mme Côté, bonjour, est-il possible de tuer une session d'un collègue sans passer par Espace Client? Donc, Espace Client, pour nous l'envoyer. Oui, ça a été présenté. Vous pouvez... C'était dans les nouveautés du novembre ou décembre. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on l'a annoncé. Il y a possibilité d'avoir sur le poste qu'il y ait une personne à la commission scolaire qui ait le droit de détruire des sessions, mais juste pour votre commission scolaire. Donc, ce sont les mêmes outils que l'Agric, sauf qu'au lieu de voir l'ensemble des commissions scolaires, vous voyez juste votre commission scolaire à vous. Donc, à ce moment-là, vous pourriez, Mme Côté, contacter le soutien pour qu'il vous assiste à ce niveau-là. C'est quand même tout simple. Je ne sais même pas si on a une documentation. Dans le fond, c'est juste de savoir qui va avoir accès à cette icône-là pour pouvoir, en bon français, comme vous l'avez dit, « killer les sessions ». Donc, tuer les sessions des utilisateurs. Donc, c'est pas mal plus pour savoir qui va y avoir accès. Par la suite, une fois qu'il est ouvert, on voit les utilisateurs, on clique dessus, puis c'est arrêté la session. C'est très, très simple d'utilisation. C'est pas mal plus une question de droit, savoir qui va avoir le droit à l'intérieur de la commission scolaire. Donc, parfait. Monsieur Simard. Le déploiement de la version web annonce dans la communique de résolution de problèmes et pour quand. Donc, si je comprends pas la question, c'est en termes des problèmes, les petites problématiques qu'il y avait à propos de se connecter avec Mosaïque puis l'interface et des choses comme ça. C'est bien la question? Monsieur Simard, qui avait un problème avec l'interface. Oui, oui, le bureau à distance, exactement. Donc, oui, je n'ai pas une date de quand les résolutions vont être partagées, mais je sais que c'est une priorité, une grande priorité chez nous, puis il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. Donc, espérons, il va venir bientôt, mais je n'ai pas une date ou une heure précis pour vous. Si vous cherchez peut-être plus d'informations, vous pourriez peut-être parler au soutien, puis il pourrait peut-être vous aider ou vous transférer à quelqu'un qui pourrait vous aider sur des choses plus précis peut-être. pas plus précis, mais il va peut-être vous aider. Merci. Merci. Madame Lamoureux, oui, merci d'avoir précisé au niveau des apparentés. Je vais vérifier. J'ai fait des tests avec des apparentés pour voir au niveau du regroupement des écritures. Je voyais que le regroupement n'était, il ne tenait pas compte de l'apparenté. Donc, effectivement, je vais vérifier, mais ça se peut que je crois que la façon que vous me dites là, je vais vérifier, mais avec les tests que j'ai faits, je crois que la problématique serait toujours là. Donc, c'est certain qu'au niveau des apparentés, oui, ça pourrait causer problème, mais je vous dirais qu'au niveau des écritures de journaux pour les immobilisations, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. On n'a pas d'apparenté. Au niveau des clients, bien là, au niveau des clients, c'est sûr que si c'est un client avec apparenté, oui, ça causerait problème. Je vais vérifier le tout parce que j'ai déjà des choses que j'ai testées. Merci beaucoup pour la précision. Donc, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, nous, on doit quitter parce qu'il y a un prochain webinaire dans la salle. Donc, on vous remercie et on vous souhaite à la prochaine, au mois prochain. Merci. Bonne fin de journée.